J'ai décidé de dissouser l'Assemblée Nationale. Tu vois, c'est... tu vas trop vite quoi, je trouve. Ouais. Quand tu dis des potes... attends. Mais oui, c'est ça. Tu vois, tu prends la confiance. Mais oui, c'est une grosse dose de confiance, effectivement. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Non, mais c'est cool. C'est bien. C'est vrai qu'on s'est vus quelques fois ce jour-ci. On a partagé, tu vois. Et il faut que... Quelque part, j'ai... Par Kian, on s'est connus par Kian Cojandi. Et en fait, Kian, je l'appelais à chaque fois que je revenais de New York parce que... Je m'étais rendu compte déjà que je revenais toujours un dimanche. Je sais pas pourquoi. Et le dimanche, déjà, dans l'absolu, dans la vie, c'est pas génial. Et à Paris, bon, voilà, tu sais pas quoi faire, t'appelles les potes. Moi, j'ai pas envie de passer des soirées avec des gens normaux. J'ai pas envie d'aller dîner. J'ai pas envie d'aller boire des coups avec des gars. J'ai envie de voir des comiques. Et j'ai envie de voir des gens qui disent des trucs. Et donc, j'étais content de rencontrer un peu tout cet univers via Kian. Et après, j'arrive à toi et après à tous les autres gars, tu vois. Puis, en même temps, c'est pas génial, je termine dans un genre de garage, quoi. En même temps, je te souhaite le même destin que Marc Maron. C'est ça. Qui m'a invité aussi dans son garage. Bah oui, oui, je sais, évidemment. Non, non, mais attends, tu dis ça, mais t'es quand même là, du coup, là, ça fait quand même une semaine que t'es monté 4-5 fois, là, à Paris, avec micro, genre, un peu comme aux Etats-Unis. Quand, voilà, la personne arrive, comme tu dis, toi, c'est Chris Rock qui te passe devant aux Etats-Unis. Et là, tu fais ça en France. Et il y a ce côté, effectivement, génial de te voir passer dans les Comédie Club, de prendre le micro et de tenter 10 minutes de vanne. T'as kiffé cette adrénaline, là ? Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, je suis dans une quête, tu vois. Je suis dans un truc en ce moment de... Quand je pense à ce que j'ai envie de dire, là, et par quoi se traduit mon travail, là, aujourd'hui, je vois une image qui est comme celle d'un entonnoir, mais inversé, tu vois, d'une pyramide, où j'ai envie que tout aille vers le plus petit, vers le plus fin, vers le plus épuré, vers le plus minimal, tu vois. Et pour ça, en fait, t'as besoin de te débarrasser de beaucoup de choses, et en fait, te débarrasser de trucs, pas uniquement matériels, mais t'as besoin de te débarrasser de tous les artifices que t'as, que t'as, même qui sont bien, que tu kiffes quand t'es connu et tout ça, mais tu peux plus travailler. C'est pas vrai. Tu peux plus te mettre à nu, tu peux plus essayer des choses, tu peux plus... Tu peux plus réfléchir. Je sais pas comment dire. Et même si tu traînes qu'avec des mecs, pour qui... Je vais pas dire que c'est facile, parce que c'est pas non plus difficile pour la génération, c'est compliqué comme tous les débuts, mais si tu traînes qu'avec des gens qui sont pas en risque, qui sont pas en panique, je sais pas si t'as vraiment la niaque, quoi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, il y a eu le départ aux Etats-Unis ? Il y a le départ aux Etats-Unis. Il y a le départ aux Etats-Unis. C'est marrant, aux Etats-Unis, le matin, je l'ai dit bizarrement, quoi. Mais il y a aussi ce truc, tu vois, de faire les plateaux. Ouais. De faire les plateaux que je commence à comprendre, parce qu'au début, je les comprenais pas, ces plateaux, et aujourd'hui, en fait, je les comprends. D'abord, j'ai compris une chose, c'est qu'on peut pas calquer ce qui se passe aux Etats-Unis, on peut juste s'en inspirer. Il faut arrêter de... Il y a deux choses qu'il faut qu'on arrête de faire, c'est d'être trop complexé. Parce qu'on a des super trucs. Moi, tu peux pas savoir, là, en ce moment, mais je suis tellement heureux. Quand je vous vois tous, je suis tellement fier, tellement en kiffe, et tellement, je me dis, mais... On a un vrai truc. Ouais, il y a ce sentiment-là ? Ah ouais, mais je suis trop content. Dimanche après-midi, au Paname, je parlais avec plein de gens, de jeunes humoristes. Ça me faisait super plaisir, quoi. Alors, il y a un côté... Il va y avoir un côté un peu vieux con, ou paternaliste, qui va se dégager de cette conversation, mais c'est comme ça. J'ai 46 ans, j'ai commencé... Ne dis pas oui. Non, mais tu vois, c'est juste... Je sais pas comment te dire. C'est bien ce qui se passe, tu vois. C'est bien ce qui se passe en France. On a beaucoup à apprendre. Mais putain, il y a une chaleur, il y a une rondeur, il y a un charme, il y a des thématiques, il y a des trucs qui se font, qui sont... Il faut s'inspirer des Américains dans la forme, tu vois. Eux, ils ont été forts sur quoi, finalement ? Ils ont été forts... Quand tu vois ce qu'on leur a envie, les Américains, je parle pas dans le cinéma, des grosses prods, mais on leur a envie quelque chose d'assez simple. et d'assez pur, finalement. On leur en vit pas une technique incroyable dans le stand-up, attention. C'est juste un état d'esprit, en fait, qu'on leur en vit. Et cet état d'esprit, il est à notre disposition. D'ailleurs, je vais dire un truc, on a plus de moyens que matériels et financiers. Parce que, eux, ils sont encore beaucoup plus... rough, comme ils disent. Tu vois, c'est vraiment dur, quoi. C'est-à-dire que le mec qui démarre, il démarre. Ici, même quand tu démarres, c'est pas mal, c'est sweet. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Un petit verre, un petit chapeau. Oui, un petit chapeau. Tu vois ce que je veux dire ? T'es pas maltraité, quoi. Non, non, c'est vrai. Donc, moi, j'aime bien cette idée-là. Ça me rassure. Je sais pas, j'aime bien voir ce qui se passe. J'adore voir ce qui se passe. Et si tu veux, ça va être mon... Ça va être... C'est génial de voir que... Moi, c'est une grande excitation à mon âge, à ce moment de ma vie, de ma carrière, de ma vie personnelle. Je suis père de deux enfants. Je pourrais m'acheter une maison en Normandie. C'est ça, oui. Mais franchement, t'as choisi le comédie style. Ah ouais, c'est ma vie. J'ai envie de... Alors, ça veut pas dire qu'il faut que je vive en tannasse et en galère. Non. Mais je préfère traîner avec vous, voir de tout, quoi. Des mecs bons, des mecs pas bons, des mecs inspirants, des mecs transpirants. Mais... Ouais, ça m'excite beaucoup, quoi. Tu le vois bien. Quand je te texte, quand je t'appelle, bon, bah, c'est... Ça m'excite. Je veux savoir où sont les plateaux, ce qui se passe. Ouais, t'as envie. Ça se voit que t'as envie. Et en même temps, c'est compliqué parce que l'œil, il est toujours différent. Tu peux être... Il y a une forme à la fois d'intimidation, à la fois de over, jugement aussi de la part des... Mais je m'en fous. C'est pour ça que je te demande à chaque fois, quoi. Quand tu me présentes, présente-moi normalement parce que sinon, on va mentir aux gens, quoi. Ben, c'est ça. Mais en plus, là, tu me parlais dimanche d'un état d'esprit que tu voulais avoir. C'est ce que t'as appelé le let's walk and talk et ce côté de... Tu veux effectivement préparer ton spectacle potentiellement en France plus tard ou en tout cas, tu veux aborder les plateaux en France avec ce côté de... Je prends le micro et je vais vous parler, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc aussi dont on a besoin, nous, je pense, avec le Sénèbre français, c'est d'avoir une figure comme toi forte parce qu'on parlera après aux Etats-Unis aussi. Là, c'est quand même un truc de fou ce qui s'est passé. On va pas passer à côté. Mais là, j'ai vraiment cette sensation que t'as envie d'arriver et puis sur les quelques sujets que t'as commencé à aborder, c'est l'argent, c'est la vie d'un peu de célébrité mais en même temps, c'est aussi ta vie perdue. Et j'ai l'impression que c'est des choses qu'on n'a pas entendues en France et que t'as envie de... Non, et que moi, j'ai effleuré, en fait, dans mes spectacles. Mais c'est aussi parce que il y a des époques, tu vois. Aujourd'hui, on peut ne pas faire du stand-up. Je sais pas, mes potes qui font des sketchs, des personnages, on peut. Mais si on rentre là-dedans, il faut y aller à fond parce que... Parce que d'abord, on peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe à côté même si la nouvelle scène, elle est pas très médiatisée. D'ailleurs, c'est un piège. Il faut bien réfléchir à ça. Est-ce qu'il faut qu'elle le soit beaucoup ? Je suis pas sûr. Non, pas forcément. Est-ce qu'il faut que... Pourquoi tu penses pas, toi ? Je pense plusieurs choses. Je pense, par exemple, j'en parlais avec des jeunes comiques l'autre jour au Paname. Je pense que... Je te donne un exemple très récent qui nous a concerné à tous, les comiques. On a tous regardé l'émission Envoyé spécial sur le plagiat, tout ça. Bon, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur travail journaliste, bon, c'était pas très intéressant parce que même sur le plagiat, je pense qu'il y a des choses à dire et tant mieux. Faites une vraie émission de fond sur le plagiat avec des vrais documents, avec un vrai point de vue, avec tous les gens interviewés et tout. Et alors, ça m'a fait rire parce qu'ils ont montré Michel Hebb qui imite Jerry Lewis. Mais moi, je veux qu'ils montrent un rush qui existe où Jerry Lewis, il vient voir Michel Hebb en spectacle. Ça existe. C'est ouf, ça. Mais il y a des images qui existent au casino de Monte Carlo où il vient le voir et puis il lui fait le sketch devant lui, l'autre, il lui serre la main, ils se font un hug. Donc, si tu veux, c'est un peu de la mise en scène. Bon, ça, c'est pas très grave, on a l'habitude. Mais ce que je veux dire par là, ces mêmes gars, si on me dit qu'est-ce que vous avez à dire à ces journalistes, je leur dis, les gars, s'il vous plaît, avec le même temps que vous avez mis, les mêmes caméras, les mêmes moyens, la même rédac, le même service public, venez dans les clubs. Donnez du temps d'antenne à des mecs qui démarrent. Montrez qu'il y a un phénomène en France qui est que, putain, le stand-up, c'est en train de prendre et non pas comme une mode, mais comme une nécessité et comme une respiration et comme un vrai poumon, tu vois. Il y a un vrai poumon en ce moment qui, ça respire le stand-up, la parole, tu vois, elle est dite. Moi, ça me touche. J'ai envie de leur dire, mais venez, regardez, filmez ça, plutôt que... Qu'est-ce qu'on s'en fout de... Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout de remuer la merde ? Non, non, mais c'est ça. T'as complètement raison. À qui ça profite, c'est pas très intéressant. Mais encore une fois, tu vois, je les juge pas sur quel que soit le thème. Si tu veux faire une émission sur le plagiat, vas-y à fond, putain. Travaillez, les gars. Fais le boulot de journaliste. Tu vas et tu parles aussi. Parce qu'ils me font rire. Moi, qui vis aux Etats-Unis à moitié, tu sais que le plagiat aux Etats-Unis, c'est quand même... C'est quand même une affaire dans le stand-up qui est là depuis les années 50. J'ai des histoires, moi, qu'on m'a racontées qui me viennent de grands comiques qui sont complètement dingues. Et puis, j'aime pas, moi, cette idée de mettre les comiques français... Les comiques français, les américains. Il y a un code d'honneur. Fuck you. Il n'y a pas de code d'honneur. Moi, je peux t'en raconter. Il y a un épisode tout entier dans la série Louis sur le plagiat avec Dan Cook. Il y a des histoires. Nous avons interviewé les stars de l'humour à Hollywood. D'abord, à Hollywood, il n'y a pas de stars de l'humour. Déjà, dans le milieu du stand-up, Hollywood et Los Angeles, c'est considéré vraiment pas comme une scène de stand-up. Donc, c'est ringard de dire ça. Ensuite, avec tout le respect que je dois aux humoristes américains interviewés, c'est juste pas les stars de l'humour. Les stars de l'humour, on connaît leur nom aujourd'hui. C'est Eric Kijervais pour les Britanniques. C'est Chris Rock, Jerry Seinfeld, Amy Schumer, Louis C.K. Mais c'est pas les gens qu'ils ont interviewés. Et pour certains, il y en a qui ont... Enfin bref. Donc, tout ça pour dire... C'est pas juste pour cracher sur cette émission. C'est pour dire que... Essayons de faire un truc positif. Oui. Et essayons de montrer ce qui se passe vraiment. Alors, tu m'as posé une question. Pourquoi est-ce que je pense que médiatiser trop le stand-up, ce serait un piège ? Alors, c'est pas le médiatisme. Si on arrive à ce qui soit pas altéré du tout, c'est génial. Oui. Mais si on commence... Si je vois les mêmes gars, si je vous vois, toi, Kian, tous les jeunes que je vois en ce moment, si je les vois les mêmes, en train de donner des... En train de parler, mais de manière à... Avec une forme de séduction médiatique que nous, on a pu faire. Et quand je dis nous, j'ai l'impression que ma génération, c'est comme si on avait été un peu des... Quelque part, des chansonniers slash stand-upper. Oui. Et donc, c'est comme si on pouvait nous pardonner ça. Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Même on nous a pardonné. Il y a un côté qui était plus facile pour nous. C'est ce que tu as dit dimanche et je l'ai noté parce que c'est vrai que tu l'as dit, c'était plus facile de notre temps. Je pense. OK. Tu vois, si demain, j'entends un de vous dire qu'il n'y a que le public qui compte, t'es mort. Alors que nous, on pouvait le dire, il n'y avait aucun problème. Moi, je fais tout que pour le public. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette dynamique parce que d'abord, il y a un truc, en fait, qui se passe. Et c'est ça qu'il faut dire à la France entière. Allez. C'est qu'avec la nouvelle scène du stand-up, on n'élève pas que des artistes. On tire vers le haut des gens, du public. C'est ça, le vrai phénomène. C'est-à-dire qu'on assiste à des réunions de gens qui veulent manipuler de l'intelligence, de l'esprit, du kiff, du rire, bien sûr, mais de l'esprit. Et on assiste aussi. Tu vois, c'était qui ? Un jeune, tu vois, au Panam, l'autre jour, Merwan. Il est là, il prend le micro, il dit, bon, ça va ? Ouais, pas trop froid ? Non ? Bon, allez, on va se réchauffer un petit peu. Et il dit, t'imagines si j'animais comme ça, vraiment, mais quel ringard. Eh ben, c'est super. Le gars, il s'est foutu lui-même, sa propre gueule, boum, slack, galipette, ça m'a rassuré. Et le public a éclaté de rire parce qu'il a dit, ah putain, je sais pas, il y a un côté, il a mis une rupture, ouais, et puis on est avec eux, et puis, je sais pas quoi, c'est... Non, mais effectivement, il y a ce côté-là de, on arrive pour parler, effectivement, on a envie de parler, je crois. Et puis dans ces scènes-là, et encore moi, j'ai trop, comment dire, mais là, j'ai écrit des choses, par exemple, hier soir, franchement, je vais les essayer sur mon demain ou dans la semaine dans des clubs, je m'en fous complètement, même si ça arrive pas, je sais que j'ai envie d'exposer des choses. Il y a des thèmes, il y a des thématiques, j'écris beaucoup avec ma soeur, je parle beaucoup avec elle, je l'appelle tous les jours, et il y a des thématiques que j'ai jamais abordées ou que j'ai effleurées sur la religion, sur la famille, sur des trucs très persos. En fait, ce qui est bizarre, je me suis rendu compte que l'indécence, c'est quand tu vas un peu dans l'intime. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la vulgarité, c'est quand tu évoques, par exemple, le sexe. Oui. Mais quand tu dis les mots, t'es pas vulgaire. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Nikki Glaser qui fait des gestes très descriptifs de pénétration, qui explique comment ça se passe, la sexuelle. Jamais tu penseras qu'elle est vulgaire, tu penses juste qu'elle dit des mots grossiers, mais elle est pas vulgaire. C'est assez intéressant cette frontière-là, cette limite. Oui, mais il faut aller vers l'intime du coup, c'est ce que tu dis. Ah oui, c'est l'intime. C'est vraiment... C'est-à-dire que si tu vas vers l'intime, et je te promets, c'est kiffant parce que je suis en train de découvrir des trucs. et ça fait 23 ans que je fais ce métier et je découvre des trucs. C'est-à-dire que si tu vas vers l'intime, il y a deux solutions. Soit tu te plantes, mais royalement, soit c'est un carton. C'est pas possible que t'ailles vers quelque chose de putain de vrai, de ressenti, d'authentique et qu'il n'y ait pas de réaction. Et d'ailleurs, le silence ou l'indifférence, c'est pas très loin de l'éclat de rire aussi. C'est juste un gros truc de non, ça ne nous parle pas. Ok, merci les gars. Et en fait, finalement, le fait d'essayer des choses, comme on dit dans les clubs, alors c'est de l'interaction. C'est quoi ? L'interaction, c'est pas uniquement vous êtes ensemble au premier rang. C'est marrant, elle a dit oui, elle a dit non. C'est pas ça. L'interaction, c'est d'essayer un truc avec le public et de l'utiliser entre guillemets. Lui, inconsciemment, il sait qu'il voit des gars essayer. Et donc, tu lui donnes un rôle, c'est kiffant. Ils se sentent importants, les gens. L'après-midi, au Paname, il y avait quoi ? 30 ou 40, 35 personnes, ouais. Même pas, là, tu déconnes, là, t'exagères. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une communion, quoi, tu vois. Oui, oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression et... Une communion, une bar mitzvah, quoi. Mais effectivement, il se passe ça en France. J'ai quand même l'impression, ouais, t'en parles, là. Enfin, ouais, j'ai l'impression que maintenant, te voir débarquer sur les plateaux à Paris, etc., ça va être un fait bientôt, enfin, entre guillemets, un fait qui... Tant mieux, moi. Ouais, c'est... Tant que c'est un truc où on ne va pas se dire waouh, c'est incroyable, il était là... Il y a des gens qui se le disent, mais... Ouais, mais tant mieux, je kiffe et c'est pas un truc de fausse humilité que je te fais, là. C'est un vrai truc de... Moi, plus je peux être dans un coin, retraîner avec les comiques, prendre des notes, faire mon set et me casser. Ouais, ouais. Parce que je suis vieux, j'ai des enfants. T'as le droit. On va pas saluer à la fin comme au Clubman avec tout le monde, moi. Arrêtez vos conneries, les jeunes. On a le chapeau, nous. Le chapeau, il y a un qui fait le chapeau par soir, vous désignez le chapeau. Ouais, ouais, ouais. Non, en vrai, on va travailler la forme. On va travailler la forme. Le chapeau, c'est un vrai chapeau, non ? Non, même pas. C'est quoi ? C'est un saut à Corona pour moi. Enfin, dans mon plateau, moi, c'est un saut à Corona. Ouais, on en est là. Et tu trouves il y a quoi dans un chapeau ? De l'argent. Il n'y a que de l'argent ? Ouais, j'ai déjà eu des numéros. Ah, c'était pour qui ou pas ? Ouais, c'est pour des numéros. Dans mon plateau, j'ai déjà eu des numéros. Non, mais ton plateau, le numéro, ça peut être pour... Non, non, je les ai en haut. J'ai gardé tous les numéros. Oui, non, mais les numéros, ça peut être pour toi, ça peut être... Non, c'est marqué pour Louis. Ouais, c'est cool. Ouais, ça commence à choper des numéros. Ça, je ne m'y attendais pas, ça. Ouais, mais avec Insta, avec Insta, tu ne trouves pas que... Avec Insta, les messageries directes, il y a des... Moi, quand je joue parfois au Cellar, je regarde mes Insta. J'en ai pas beaucoup, mais de temps en temps, j'ai un petit message. Je suis trop content, quoi. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Ça arrive, les petits messages sur Instagram. J'ai découvert, moi, en plus, je n'ai pas de réseaux sociaux de rencontres. Du coup, effectivement, Instagram, c'est un peu ma porte sur les gens qui peuvent interagir avec moi, etc. Et c'est vrai que... Tu ne t'es pas mis sur une app de rencontre ? Non. Moi, je me suis mis aux Etats-Unis sur une app de rencontre. OK. C'est assez intéressant parce que je ne pouvais pas trop le faire en France. Tu matchs avec Gad Elmaleh en France. Et en fait, je me suis rendu compte que les nanas, elles te googlent où que tu sois, tu vois. Ouais. Elles doivent halluciner. Ouais, mais c'était intéressant, quoi. Ça doit être drôle. Pourquoi le f*** tu as 8 millions de followers sur Twitter ? Parce que je suis magnifique. Parce que je suis... Ouais, je suis tellement... Et dis-moi, comment il s'appelle ? Adrien Arnoux ? Ouais. J'étais très impressionné par son anglais hier. Ouais. Parce qu'il y a eu, comme tu sais, t'es venu, le One Night Stand, le show qu'on essaie de monter. C'est tout. Une fois par mois, il y a un comédien américain. Si jamais il y a des gens qui écoutent... Il y a des comédiens américains qui viennent à Paris. Si jamais on écoute. Non. Le gars est désespéré. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute ce podcast... Viens, me le dis-le-moi. Non, mais il y a eu tout... Oui, une fois par mois, il y a des comédiens américains qui viennent. Hier, il y avait Joe Mackie qui est passé, qui a fait un excellent set. Et Adrien, ouvert pour nous. J'étais très impressionné par son anglais, Adrien. Mais tu vois, c'est... Je préfère l'ambiance dans les clubs que dans les théâtres. Ouais ? Ouais. Bah oui, oui, oui. Non, mais je comprends. Mais après, quand tu fais venir un comédien américain de loin, c'est bien qu'il ait aussi son théâtre à l'italienne. C'est marrant. Pour eux, tu peux pas savoir comment ils sont, mais quand ils arrivent l'après-midi, tu vois, mais ils deviennent dingues. Qui fait jouer un comique dans un théâtre à l'italienne aussi beau que les théâtres qu'on a à Paris ? C'est pour ça qu'il faut qu'on apprécie ce qu'on a, qu'on leur prenne un peu des choses et qu'on fasse aussi des choses. Parce que moi, ce qui me rassure, ce que j'ai vu aussi dans les clubs ces jours, c'est que j'ai vu non seulement du stand-up, mais j'ai vu aussi une forme de stand-up à la française. C'est ça qui me touche. Oui, oui. Parce qu'il est en train de naître et peut-être qu'il n'est pas défini, il y a encore des tics à l'américaine, il y a encore des... Mais on revient de loin quand même. On revient de C'est tout pour moi quand même. On revient, on arrive de C'est tout pour moi. Oui, c'est beaucoup. Qui était la traduction de That's it for me, that's my time. That's it for my time, oui. Parce que le gars voyait sa lumière que le public ne voyait pas, donc il fallait qu'il explique au public. Mais tu vois, c'est... Je ne sais pas, c'est quelque chose de fort. Et quelque part, on ne peut pas oublier Djamal là-dedans. Parce que, tu vois, Djamal, je sais qu'après, les destins de chaque comique qui est passé au Comedy Club, ils ont été tellement différents, parfois houleux, parfois très successful, parfois galères. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est plus simple, mais celui qui est ouvert la porte, c'est lui. Un plateau avec plusieurs humoristes. Après, après, ce qui se passe là, moi, ce qui me touche là, c'est le travail. Moi, j'adore voir ça. Moi, j'adore voir tous bosser, essayer tout ça, revoir le même set. Ça me fait kiffer, quoi. C'est ma vie. C'est ma vie à Paris et c'est ma vie à New York. Mais c'est ça, oui. Et d'ailleurs, tu sais, j'ai reçu des messages, mais j'ai reçu des messages sur Instagram, parce que sur Insta, bien sûr, j'ai mis qu'on était ensemble tous pendant le plateau. j'ai reçu des super messages de Toulouse, Bruxelles, d'autres villes, je ne sais plus, qui disent on a un plateau d'humour maintenant une fois par semaine. C'est génial. Ça veut dire que c'est un phénomène qui prend, qui va peut-être être un peu maladroit, comme ça, et après, il va être top. Mais du coup, tu disais, parce que là, c'est exactement la bonne transition pour en arriver aux Etats-Unis, parce que tu dis que c'est ce lifestyle que tu as à New York. Et voilà, à New York, tu as des spots, tu joues, tu joues, tu joues, et c'est ça, c'est la vie que je comprends, entre guillemets. Mais quand j'ai vu ton spécial qui vient de sortir sur Netflix, avec une énergie, honnêtement, dans la salle de très gros spécial Netflix, on sent le public qui est vraiment avec toi, on sent que c'est un set que tu as prépare dans les Comédie Club à fond, etc. Et je n'ai pas pu m'empêcher, effectivement, tu parlais de Jamel, de repenser à cet appel que tu as avec Jamel dans 10 minutes in America, où ils te demandent mais pourquoi tu fais ça ? Reviens et kiff ta vie en France, qu'est-ce que tu fous là-bas ? Et toi qui dis ouais mais j'en ai envie, j'en ai besoin, entre guillemets, et voir le spécial Netflix à ce moment-là, et honnêtement, je dois le dire très honnêtement, on va un peu définir aussi les blagues que tu as dit dedans, mais honnêtement, à la fin, quand il y a eu la standing ovation spontanée et que tu as fini, j'ai eu un mini frisson pour toi, enfin entre guillemets, on sentait vraiment, et le mini frisson, il ne venait pas, alors le spectacle était vraiment ouf mais il venait surtout de ce truc de, il l'a fait, il a eu cet appel avec Jamel il y a deux ans. C'est-à-dire que si tu fais un montage avec l'appel avec Jamel et le Netflix special que je ne savais pas que j'allais avoir, franchement. Bah oui, évidemment. C'est vrai que c'était, ce n'est pas non plus inattendu, j'ai bossé pour ça, mais tu vois ça reste, ouais c'est génial parce que ça reste quand même la plateforme, on veut tous être sur Netflix. Puis en anglais, et puis non, non. Comment ça se passe avec Netflix en France pour les humoristes ? La Fari, il sort là. La Fari, il sort, ça je suis au courant. Donc c'est un original, c'est un Netflix original. Et il l'a capté déjà ? Ouais. Où ça ? Au Cirque d'Hiver. Ah ok, ok. Cool. Ouais ouais, ça va être bien. Donc c'est le premier ? Ouais, le premier FR, enfin toi tu as eu Montréal, mais ouais, le premier capté en France c'est lui, ouais. Ouais, super. Ah ouais, non, non, c'est bien. C'est très bien. Mais du coup, toi effectivement, il y a ce truc de, t'es parti à New York et entre guillemets, c'est une grosse prise de rime. Tu parles par exemple du fait que t'es redevenu anonyme, etc. D'ailleurs, American Dream, c'est quoi le rêve américain pour toi du coup ? Parce que quand même, tu vois, il y a ce côté rêve américain, t'en parles, c'est depuis tout petit. C'est bizarre parce que si je l'avais fait, ce show, si c'était un de mes premiers shows American Dream, il n'aurait pas été aussi intéressant. Il aurait été, ça aurait été le cliché de moi-même et le cliché de mon cliché et ça aurait été un peu renou. Ce qui est bien, c'est que c'est comme une démystification American Dream. C'est comme si, c'est marrant parce que le titre, tu vois, tu me parles de ça, j'ai eu des très, 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 très longues discussions avec Netflix pour le titre. OK. Et il y a un gars qui s'appelle Roby Pro qui est le patron un peu de tous les specials. C'est lui qui m'a suggéré ce titre. Moi, j'avais d'autres titres et en fait, et puis un autre gars aussi de mon équipe qui me disait il faut un titre qui raconte parce que le show en tournée s'appelait Oh My God. J'étais parti avec ça. C'est un petit jeu de mots facile, mais mignon, que les Américains aimaient bien. C'était pour faire flasher un peu mon prénom parce qu'ils n'arrivaient pas à retenir mon nom de famille puis c'était compliqué. Puis God, c'est facile. Et en fait, c'était une manière de mettre mon... il y avait une grosse campagne à un moment donné qu'ils ont fait sur les taxis, sur les toits des taxis donc on voyait mon prénom en grand et tout. On s'est dit bon, on va aller avec ça. Et puis, il y a un petit rappel à l'autre C-Moi aussi je crois quand même. Donc c'est intéressant aussi, c'est marrant d'avoir ce truc-là. Complètement. Et je vois que tu as une bonne culture. Gademalesque. Livresque. Non, et puis, ah tiens, il y a un jouffleur là-bas. C'est le seul podcast où tu peux parler et voir un jouffleur dans le fond. Je suis content que tu l'aies vu. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Donc tu vois ton prénom, Gad, etc. Et en fait, le prénom, le titre et puis là, tu vois, je vais voir Netflix, ils me disent il faut qu'on te parle, ils sont un peu mal à l'aise et ils me disent tu vois, ton spectacle, on l'adore parce qu'ils viennent te voir beaucoup, ils parlent beaucoup du montage, ils sont très impliqués. Et en fait, ils me disent on a un problème avec le titre parce que oh my God, c'est cute, c'est mignon, c'est sympa mais ça ne raconte pas ce qu'il y a dans ton show et ce qu'on voudrait te dire et là, ils se sont embarrassés, ils ne savent pas quoi me dire, comment ? Je dis ben allez-y, parlez. Ils me disent un peu à demi-mot c'est que les gens en fait aux Etats-Unis, comment ? Là, il y en a un des deux très courageux qui dit ben ils ne te connaissent pas. Je dis les gars, vraiment, vous croyez que c'est un scoop ? Vous ne croyez pas que je le vis tous les jours ? Je l'ai vécu dans le métro ce matin encore une fois, relax, tu n'as aucun problème. Donc c'est quoi votre point ? What's the point ? Va au point. Et il me dit nous il nous faut un titre qui soit un peu plus direct, qui raconte que tu prends des risques, qui raconte que tu déménages, que tu iras... ok. Et je te promets qu'avec ma soeur, on ricane et on dit on ne va pas appeler ça non plus... Bon, on exagère dans l'autre sens. I love America. Coming to America. En plus, c'est un film Coming to America avec Eddie Murphy. Oui. Et puis, c'est ma soeur qui dit d'abord My American Dream. Ok. On préférait presque plus. c'est marrant. Et Roby Pro, il dit nous on voudrait que tu l'appelles American Dream. Au début, je n'étais pas très chaud. Je me suis dit mais ce n'est pas un peu too much. Et en fait, ce que ça a fait American Dream, c'est qu'aux Etats-Unis et en Europe, c'est important l'Europe. Pour moi, mais pour eux aussi. Ben oui, oui. Et Netflix, ils sont en kiff de tous les clics européens. Et moi aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu appelles ton show American Dream, c'est comme si tu suggérais déjà, c'est comme une petite mise en bouche. C'est comme le titre déjà, il travaille pour toi. Sur le côté, ben voilà l'expérience que j'ai vécue. Et en fait, ils ont bien fait de me convaincre là-dessus. Parfois, quand tu as confiance, il faut écouter. Et puis surtout, je pense qu'ils ont besoin aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, mais de voir ça, de voir quelqu'un qui est aux Etats-Unis et qui kiffe aussi parce que c'est peut-être aussi beaucoup de négativité autour des Etats-Unis et ça leur fait du bien. Tu vois, par exemple, en ce moment, ce qui se passe aux Etats-Unis pour moi, c'est fou. D'ailleurs, je suis content d'avoir le temps d'en parler là. Tu vois, quand je fais mes shows, je... Tiens, je dis ça et en même temps, ça me fait penser à autre chose que je veux dire. Rappelle-moi de te parler des communautés aux Etats-Unis. Mais ce que je veux te dire avec le public des clubs de stand-up, j'ai remarqué une chose. Quand bien même ils voient un mec connu et tout, il y a une excitation, mais il y a quand même un truc un peu cool. On est dans un bar, ils font du stand-up, on ne va pas faire... J'aime bien cette vibe-là. Elle me plaît. Oui, je comprends. Donc j'arrive à travailler. Ça, c'est une chose que je voulais te dire. Et les communautés, pourquoi j'allais te parler de ça ? Parce qu'il y a un phénomène d'identification aux Etats-Unis, à mon show, qui m'est témoigné de la part de communautés, mais que je soupçonne totalement inattendu. Comme je ne suis absolument pas connu là-bas, moi, je peux tout à fait traîner après mes shows. Surtout dans les... Quand je joue à Washington ou même à Dallas, c'est marrant parce qu'en France, à chaque fois qu'on dit le Texas, on croit que c'est perdu. Non, non, Dallas, c'est super hype. Austin, Dallas, tout ça, c'est hype. Austin, Dallas, c'est hype. Et puis, tu as des communautés d'expats africaines, libanaises, nord-africaines, françaises, belges, bref. Donc là, tu es un peu reconnu et tout. Mais quand tu fais des villes comme Pittsburgh, quand tu fais des villes comme Grand Rapids dans le Michigan, quand tu fais... Alors, je traîne après, il n'y a pas un seul français. Il y a des Américains et juste après, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste des immigrés, qui s'identifient. Et alors, souvent, j'ai des Arméniens, des Iraniens, des Irakiens, des Allemands, des Italiens qui viennent en groupe. Oui. Et ils me disent « Wow, that's amazing, your show, we relate so much. » Je lui dis « Mais comment ça, tu relate ? » C'est marrant. Tu t'identifies à quoi ? Moi, je suis juif marocain adopté par la France qui a bougé à New York. Eh bien, ça parle de nous aussi. Eh bien, ça me touche. Vachement. Oui, je comprends. Par exemple, à Los Angeles, les Arméniens, ils m'ont fait halluciner. J'avais tellement d'Arméniens dans la salle. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Eh bien, mais pas quand je joue à LA même, au Ace Hotel ou au Largo ou au Comedy Store. Quand je joue à Irvine, en banlieue. OK. C'est intéressant. C'est intéressant. En plus, tu parles de communauté, c'est qu'en France, on fait souvent ce côté, cette distinction que je trouve un peu débile entre le public parisien et le public de province. Mais aux Etats-Unis, c'est une carte complète de décors différents, de mentalités différentes. Et c'est vrai que de jouer à New York, au Texas, dans le centre et à Los Angeles, c'est comme si de jouer dans quatre pays différents, quasiment au niveau de l'ambiance. Complètement. C'est fou, ça aussi. Parce que ça t'oblige, je pense, à justement être accurate, mais pas en fonction de là où t'es pas fort pour le public new-yorkais. C'est-à-dire que tu dois être aussi fort en Floride qu'à New York et ça, c'est fou aussi parce que c'est des gens complètement... Mais t'as quand même des petites différences de public. Ouais, ouais. Là-bas, t'as des choses qui se reproduisent. Tu vois, il y a un truc qui m'avait touché aussi auquel je m'attendais pas. Quand j'ai commencé à faire les talk shows, alors quand tu dois faire un sketch, un petit set dans un talk show aux Etats-Unis, ils veulent le voir, l'entendre, l'éditer, faire des notes. tu retournes en club le jouer, tu le filmes pour eux, tu le renvoies. Ah oui. Ouais, tu vois, la dernière fois que j'ai fait un set chez Colbert. Ah, Colbert. Pas chez Conan parce que Conan, je l'ai fait trois fois donc il commence à me faire confiance mais Colbert, je l'ai fait une seule fois et là, putain, ils me disent ok, t'es invité sur le show, on va venir te voir au Comédie Cellar. Ok. Ils viennent au Comédie Cellar, ils voient le set en live. Ok. On monte au live tree là, t'as déjà été au Comédie Cellar ? Je suis allé au Célar, ouais, bien sûr. En haut, t'as le bar où t'as tout le monde, on se pose, on boit une bière et ils me donnent des notes. Ils disent ça, ça va pas marcher, ça non, ça oui, ça je pense c'est bien sur le show mais c'est génial parce qu'en même temps c'est des conseils parce qu'eux, ils connaissent tellement leur show, c'est que des bons conseils. C'est comme si tu viens faire la première partie de mon show, je connais mon public, je vais te dire Louis, ne fais pas de van sur les cyclistes, ils aiment pas. Oui, je m'en comprends. chez Seth Meyers. Ah ouais, ils savent tout comme ça. Ouais, ouais, ils connaissent tes passages, je peux dire dans la prod qui les ressort. Ah très bien, donc t'enlèves. Ok, il reste plus grand chose. Entre ce que vous aimez, ce que vous voulez pas que je refasse et en anglais, les amis, c'est chaud. Alors je propose des trucs, ils disent va le jouer, c'est des allers-retours comme ça, jusqu'à ce que t'aies ton set cadré entre 5 et 6 minutes. Mais en même temps, si tu fais le travail, c'est pour ton bien qu'ils disent ça parce qu'ils connaissent leur show par cœur, c'est qu'ils veulent calibrer. Je te donne un exemple, je fais un jour l'émission de Colbert et Colbert c'est à New York, ouais c'est à New York, j'enregistre et j'ai une vanne sur les Uber. C'est tout un truc sur la longueur des chargeurs Uber, sur un... Et je la répète, le mec il vient me voir et il me dit tu sais dans notre public, le public qui est là dans la salle, c'est beaucoup de gens du Midwest et ils en ont rien à foutre de ton Uber. Et ben, c'est pas péjoratif le Midwest, c'est comme quand tu dis, parfois on dit la province, c'est pas péjoratif, c'est deux habitudes, c'est deux vies différentes, tu vas pas faire le malin, tu vas pas commencer à dire... Enfin je sais pas, je veux dire, si tu joues... C'est ce que tu dis sur les guns d'ailleurs, sur le fait que quand j'ai dans le sud ça rigole pas, c'est deux ambitimes différentes. Exactement, mais c'est vrai en plus, ma blog sur les guns ils rigolaient pas, ils pensaient que c'était une anecdote. Donc, voilà quoi, mais c'est... Je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, je crois à ça, je crois au travail, je crois... Et encore une fois, tu vois par exemple, je peux pas m'empêcher d'avoir cette image en tête de la pyramide, c'est-à-dire ils font le travail dans la même optique aussi, dans la même manière, ça part de gros, on affine, comme ils disent cut de fat, coupe le gras, coupe le gras, coupe le gras, coupe le gras, et t'arrives à un truc très pointu. Ça marche pour tout ça. Mais on est dans un moment qu'il faut admettre, on est dans un moment où... Et puis on n'est plus dans un moment où... Même l'anglais, tu vois, même les anglicismes et l'anglais, c'est même plus drôle de se moquer de quelqu'un qui fait des anglicismes. Oui, oui, oui. Parce que si tu veux... Sauf si tu as l'air ridicule et c'est un effet... Mais si c'est naturel parce que ça t'aide à t'exprimer et que tu trouves qu'il y a des mots qui sont bien et que tu veux les exprimer avec de l'anglais, je trouve que c'est plus riche. Oui. Et aujourd'hui... Browsing, moi, tu as mis un mot sur le truc qui m'empêche de faire du shopping depuis très longtemps parce que ça m'angoisse de rentrer, de regarder, de sentir... Et ils ont un mot pour ça. C'est fou. C'est fou. Et alors, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que toi, tu l'as perçu et ça t'a calmé ta frustration mais les Américains, ils arrêtent... Tu peux pas savoir. Browsing, ils m'en parlent tous les jours. Oui. Tous les jours. Eux, ils disent différemment. Browsing, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire d'aller dans les magasins, de regarder mais de pas acheter, quoi. Oui. Mais en fait, finalement, c'est le browser avec la souris. C'est ce que tu fais aussi, finalement. C'est un peu du lâche vitrine. Voilà, c'est ça. Et en fait, les Américains, ils m'ont dit... Ils sont aussi enthousiastes que toi mais pour d'autres raisons. Oui, oui. Ils m'ont dit, putain, jamais on n'a réalisé ce que tu viens de dire là, quoi. Ben oui, faire réaliser les choses des gens mais après, ça c'est fou. Tu vois, genre là, j'avais noté plein de trucs sur ton special. Un des derniers trucs peut-être qui est marrant sur le special, c'est que quand tu parles de la France et que tu dis life is too hard and you die, c'est la vie et que ça c'est... Et en France, tu as ce côté effectivement American Dream alors qu'effectivement, il y a ce côté français effectivement où tu peux avoir l'impression pas que... C'est un autre type de rêve mais c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas ce côté où tu peux exploser et... Non mais c'est surtout qu'on ne le revendique pas en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je ne pense pas que l'ambition n'existe pas en France. Je pense qu'il y a une pudeur avec ça. C'est comme avec l'argent, tu vois. Je travaille en ce moment dessus. J'ai envie dans mon prochain spectacle de parler de ça. Si tu veux, il y a une pudeur. Ça crispe les gens. En fait, ce qu'il faut faire, c'est être décrispé par rapport à ça. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas des gens ambitieux en France. Il y a quand même... On a des choses qui sont incroyables qui ont fait le tour du monde avec des inventions que ce soit dans la médecine, dans la recherche, dans la cuisine ou dans la culture, dans la littérature. Bon, on est quand même bien placé, tu vois, dans le monde. Alors, il faut oublier ce complexe déjà. Et puis, ma soeur, elle me disait l'audure un truc, elle a raison, elle est auteur. Judith, elle a un sens d'observation qui est très aigu. Elle me disait en fait, les Américains sont forts en marketing. Elle me dit je te jure que le hamburger aurait été inventé par les Français, il n'aurait pas fait le tour du monde. C'est drôle de voir ça comme ça. Mais ouais, elle m'aurait dit tu fais le hamburger inventé par les Français, on aurait appelé ça le viande haché baguette. Le viande haché baguette, il reste en France, il ne bouge pas. Et eux, en fait, ils ont foutu, putain, il y a une tranche de viande hachée entre deux tranches de pain et ça a fait le tour du monde et ça a été décliné à toutes les sauces. Et en fait, c'est du marketing, ils sont très très forts en marketing. Après, on l'exagère un peu, tu peux faire rire avec ça en fait. Mais moi, je pense qu'il y a une part de vrai. Mais attends, avant d'ailleurs de parler de ces sujets-là un petit peu, il y a un truc aussi que je me suis demandé, ton special là qui est vraiment, il y a une ambiance de très gros special dans la salle encore une fois et tu fais une grosse performance et à la fois, en plus, tu es acteur, tu aimes la musique, tu sais danser, etc. Est-ce que tu as déjà pensé, ça se trouve, c'est inatteignable et je ne m'en rends pas compte, mais est-ce que ça te fait toi un candidat possible pour oster le SNL ou pas ? Tu y penses ? Modestement, enfin, mais... Je vais être très honnête avec toi, c'est tellement un temple, c'est tellement un temple, on va dire, déjà, il y a une donnée qui est basique, c'est la notoriété. Ouais. Voilà quoi, c'est valable partout, c'est valable en France aussi. Tu veux être invité au JT de 20 heures ou même dans une émission, ben, il faut être connu. Même chez Adona ou pour faire VT, il faut être connu. Même pour faire Télématin, il faut être connu. Donc, il y a cette donnée, et puis, il y a un côté famille et caste qui est compliqué dans le SNL, tu vois. Moi, je suis très admiratif de leur travail. Je les connais un peu. Je côtoie un peu Che, Michael Che, dans les clubs, enfin, d'autres personnes aussi, mais on va dire que si, allez, si je devais projeter un fantasme, un rêve fou, tu vois, tu vas le garder en boîte, on ne sait jamais si ça arrive. Ok, si je devais projeter, il y a deux choses que j'aimerais faire. Ce serait plus, ce serait plus présenter un genre de, alors, talk show, ça, ce serait dans longtemps, pas dans longtemps, en même temps, je me fais plus vieux, mais talk show, ce serait mon rêve. Avoir un talk show à moi, ce serait mon rêve. Là-bas ? Absolue, Oui, half man, half desk, comme ils disent. Ah, c'est ça. C'est l'Etherman, il l'appelait half man, half desk, l'Etherman. Ouais, mais je ne sais pas si... Tu n'aurais même pas de bureau. Je ne sais pas si j'aurais un bureau. Ouais, c'est ça. Oui, je vois ce que tu veux dire, tu déconstruirais le truc. J'aurais bien... Une terrasse à la française. Oui, c'est ça. Je t'en ai parlé de ça ? Non, 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 j'imagine. Ouais, avec un petit lampadaire. Ouais, tranquille, et tu reçois les gens, et tu parles avec eux. Pensez à ça, ou alors, c'est un truc que j'adorerais faire. C'est des gens que je connais, les auteurs, je les connais bien, les producteurs de la cérémonie, je les connais très bien, je les ai vus travailler. C'est une histoire de notoriété, ils ne peuvent pas se permettre de prendre... Mais pour plein de raisons, je pense que ce serait... Voilà, ça fitrait d'abord parce que c'est la presse internationale qui vote pour les Golden Globes. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc international aux Etats-Unis, ce qui est très rare. Pas comme les Oscars, les Oscars, c'est super americano-américain. Je pense que c'est Jimmy Fallon qui a présenté l'année dernière, je pense que c'est Ricky Gervais qui a fait deux années de suite. Ricky Gervais, il a fait l'année d'avant, non, il y a eu Tina Fey et Amy Schumer qui ont fait deux ans et Ricky Gervais, il avait fait trois ans. Il a fait trois ans, ensuite Amy Schumer, Tina Fey, deux ans, et ensuite Ricky Gervais. Mais ce n'est pas après Jimmy Fallon encore une fois ? Il y a eu Kimmel, ce n'était pas Kimmel ou Fallon ? Ah, Kimmel, c'est les Oscars. Ah, Kimmel, c'est Fallon. Donc c'est Fallon, oui, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Oui, mais c'est super, tu vois. J'apprends beaucoup en allant sur les talk shows là-bas. Au-delà de la promo, j'adore, j'adore traîner un peu, voir comment ça se passe. L'écriture surtout, l'écriture. Mais écoute, je vois des choses qui se font en France, ça me rassure, mais il ne faut pas qu'on essaie de les imiter. Non, non, non. Le late night, ça ne marche pas. Il ne faut pas oublier pourquoi ils ont fait des late night, les Américains. Personne ne veut dire... Parce que j'entends beaucoup de gens dans le milieu de la télé en France qui disent c'est fou, ça n'a jamais marché un late night en France. Mais d'abord, il y a des choses culturelles. Le late night, il a été instauré aussi pour une raison très précise, c'est pour pouvoir dire des choses qu'on n'avait pas le droit de dire avant une certaine heure. Oui. Mais nous, grâce à Dieu, on n'a pas ce problème en France. Il n'y avait pas ça, t'as raison. Nous, on a une chance de dingo on peut dire tout ce qu'on veut à la télé en France. On n'est pas bipé, nous. Georges Carine a été quasiment en prison pour ça dans les années 70. C'est différent. Mais en plus, il y a un truc en France qu'on adapte mal, entre guillemets, je pense, parce qu'on bourre de chroniqueurs, on ne met pas un visage. Tu vois, moi, j'aimerais voir en host, s'il devait y en avoir un, toi, Laurent Laffitte, des gens qui viennent du monde de la comédie et qui ont une présence. Et puis, arrêtez déjà de mettre du public visible à l'écran. Je ne sais pas pourquoi tous les talk-shows français font ça, mais il y a du public visible à l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, aux Etats-Unis, je n'ai jamais vu ça et je ne comprends pas comment ça se fait qu'on voit toujours du public visible à l'écran dans les talk-shows français. Tu peux avoir un plan large pour montrer qu'il y a des gens et qu'il y a une ambiance ? Bien sûr. Ah, tu veux dire ? Ça me gêne, moi, de voir un chroniqueur de face à face là et puis derrière, on voit les quatre personnes qui réagissent derrière lui et qui sont comme ça. Alors, c'est marrant, la fameuse pièce où tu as tous les auteurs et ça écrit dans cette pièce, mais ça parle beaucoup, ça regarde beaucoup de vidéos, ça échange plein de trucs, ça argumente, ça se dispute, j'aime bien, c'est vraiment une ambiance. Et un jour, je pars pour faire la promo du Netflix dans plusieurs pays en Europe, l'Allemagne, l'Italie, je viens en France et je fais quotidien en France. Et ils me disent « So, what did you do ? » Et je leur montre des extraits des shows un peu en Europe et tout et ils disent « Montre-nous alors, qu'est-ce que t'as fait ? » Et puis là, je mets un extrait de quotidien. Et là, il y avait un truc vachement qui leur a paru hallucinant, c'est qu'il y avait du public à qui je donnais le dos. Ben oui. Et du public à qui lui, Yann Barthez, donnait le dos. Je me rappelle, ils avaient commencé à rigoler à travers leur... Dans leur regard, je me suis dit « Ah, il y a un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. » C'est quoi ton... C'est quoi qui te paraît bizarre, en fait ? Moi, ce qui me... Il y a plusieurs choses en France à la télé sur ce genre de format, c'est que déjà, l'émission ne survive pas aux gens qui la font. Moi, je pense que par exemple, et je m'avance parce que je ne les connais pas, mais que Alain Chabat et Chantal Lobby auraient été ravis de voir l'édition, le journal de l'émission continuer sans eux avec des gens talentueux comme les Robins des Bois, comme toi à l'époque, comme ces gens-là. Et malheureusement, l'émission meurt à chaque fois avec sa figure. Comme Denis Zoh, le grand journal, on a essayé de le réanimer, mais il est mort avec Denis Zoh. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre, en fait, aux Etats-Unis, les Thermans lâchent à Colbert. Colbert change le décor. Tu vois, De Kohn, le pauvre, entre guillemets. Attends, les Thermans ? Non. C'est lui qui a donné à Colbert son show. Mais si tu veux, De Kohn, quand je l'ai vu... Ah non, c'est Jeleno qui part et qui laisse Jimmy Fallon. Qui laisse Conan, ensuite il revient et ensuite Jimmy Fallon. Et en fait, si tu veux, par exemple, comment Antoine De Kohn, quand il arrive sur le plateau du grand journal pour son premier grand journal, il a le même plateau que Denis Zoh. On ne lui a pas laissé refaire le plateau. On ne lui a pas laissé mettre sa sauce. On lui a dit tiens, fais comme Denis Zoh. Mais non, il faut qu'il y ait une ambiance créative derrière. Les Thermans, il a passé sa carrière à faire un show comme s'il n'en faisait pas un. Et puis Fallon, il a passé sa carrière. Enfin, chacun a sa spécificité et en France, on ne compte pas assez sur... Fallon, il a passé son temps à faire le show. Oui, c'est ça. C'est complètement différent. Et si tu veux, on ne mise pas assez sur les personnalités, je pense, en France et sur le fait de... Fais-moi confiance, je vais te faire un bon show. Je te dis, tu donnerais à Lafitte, à Manu Payette, à toi, à machin. Ça dépend après, parce que... Ça dépend. Après, c'est une émission de chroniqueur. Mais si tu veux parler d'un mec qui met vraiment sa personnalité à la télé, c'est Hanouna. Oui, il y en a. Il y a de ça. Après... C'est une émission de chroniqueur, comme tu dis. Mais c'est vrai que... Oui, tu veux dire, c'est dissipé avec tous les chroniqueurs et le public. C'est dissipé. Et puis, si tu veux, Hanouna, même s'il tient bien son émission, etc., aux Etats-Unis, les gens qui veulent ces postes-là, c'est des gens qui ont été head writers du SNL, qui ont fait des tournées aux Etats-Unis, qui font ça depuis 30 ans. Sans minimiser ce que fait Hanouna au niveau de la performance, mais Jimmy Fallon, c'est été le head writer du SNL. Ça a été un mec qui s'est joué, qui s'est chanté, qui s'est dansé, qui s'est entertainé, qui a fait un petit late show avant de prendre le gros late show. Enfin, c'est tout un truc là-bas. Tu vois ? Il y a ce truc aussi. Mais tu vois, là, je ne sais pas, mais je trouve ça encourageant que Kevin Razy fasse un talk show. Bien, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Ça s'appelle le rendez-vous. Oui, rendez-vous. Je trouve ça bien. Tu vois ? Après, j'attends de voir aussi, je suis très curieux de voir ce que Hassan Minaj va faire sur Netflix en talk show. Il va faire... Il va en faire un ? Une quotidienne. Waouh. Tu vois, ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'inspire tout ça. Et puis, après le talk show, est-ce que tu veux faire le talk show à la télé ? Tu n'es pas obligé de le faire à la télé. Tu n'es pas obligé de le faire sur un network. Tu peux le faire sur Internet. Tu peux le faire sur Facebook. Oui, oui, oui. Tu peux le faire sur Snap maintenant. Non, sérieux ? Oui, ça va. Snap produit des talk shows et des game shows maintenant. Ok. Écoute, l'idée, c'est d'arriver chez les gens. On parlait de ça justement, l'idée d'arriver chez les gens, etc. On a effleuré ce sujet, mais la notoriété qui est un vrai sujet parce que toi, tu as connu la notoriété dans les années 90, 2000, 2010. C'est un statut qui a changé quand même aujourd'hui aussi, non ? Le fait d'être... Complètement. Tu sais, mais vraiment, complètement. Parce que si tu veux, aujourd'hui, est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis par exemple aujourd'hui ? Est-ce que tu as peur des scandales ? Non, non, non. Alors, moi de moins en moins. C'est-à-dire que là, dans mon prochain show, c'est le contraire. Je veux me débarrer. Alors, c'est très bizarre le truc parce que... Et encore, moi je suis après la génération vraiment de... Dupontel et on va dire des proches et bien sûr Coluche et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, moi en ai au contraire. Moi j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie d'aller vers ma vérité. Mais en même temps, ce n'est pas une révolution. À chaque show que j'ai fait moi dans ma vie, c'était ma vérité du moment. Quand je suis devenu père, j'écris Papa est en haut parce que c'est ma vérité du moment. Et ce qui est vraiment un truc d'aller dans le fond pour moi, c'est quoi ? C'est de parler de la paternité. Décalage, c'est de parler dans le fond de mes origines de l'identité, du parcours, du décalage culturel, du choc. L'histoire du blond, je découvre le stand-up. Moi je découvre le stand-up. Je vais voir les gars, j'adapte. Je me dis, je peux parler aux gens, je peux mélanger un peu avec des personnages. Et là aujourd'hui, j'ai envie d'aller ailleurs et je suis plus confiance et je n'ai pas peur même d'étonner. Je vois ce que tu veux dire. Donc, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de parler comme ça, mais voilà, on vieillit, c'est comme ça. mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai fait Drucker, ma salle s'est remplie. Oui, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est drôle. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, tu parles de vieillir, ça c'est très intéressant parce que j'ai une mini-question après très anecdotique, mais d'abord vieillir, tu dis ça, mais est-ce que quand tu fais du stand-up, parce que c'est ce qui ressort de tout ce que je lis et de ce que je vois dessus sur Gary, enfin, les Gary Shenling, des textes de Rick, j'ai des choses comme ça. En fait, de vieillir, ça devient limite un atout quand tu adoptes le comedy lifestyle, tu vois, il y a un côté de t'aimes vieillir en fait après parce que quand t'aimes le stand-up comme tu aujourd'hui, t'en as fait ta vie à ce point-là, etc., et ben t'as cette conscience de plus tu vieillis, meilleur tu vas être et en fait t'as hâte de vieillir quasiment. ça te sauve pas sur la vieillesse ? Vraiment, je te promets que c'est assez rassurant et tout ça ce que tu dis, bon, c'est juste que t'as des coloscopies à faire mais c'est le seul détail qui est vraiment un tout petit détail que tu sens pas mais écoute, moi vraiment j'ai une chance et je suis très reconnaissant de cette chance-là, c'est que le fait d'avoir eu le public avec moi en France, ça m'a donné confiance et j'ai eu un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que tous les comiques américains que tu vois, même les plus connus, les grandes stars, beaucoup, beaucoup leur rêvent, c'est aller au cinéma, beaucoup, leur rêve caché quoi, nous en France, on n'a pas vraiment beaucoup ce complexe, c'est deux choses, et si tu veux, au lieu de dire cette fameuse histoire que j'ai entendue depuis des années en France, ouais, on met tout le temps des étiquettes, c'est pas vrai quoi, parce que si t'analyses un peu ce qui se passe en France, c'est pas tout le temps vrai, il y a des trucs fous qui se sont passés, tu vois, Joey Starr qui est nommé au César, il y a Alain Souchon qui joue à un film, Colif qui prend un César, il y a quand même des choses qui ont, et puis, moi la chance que j'ai eue c'est que j'ai fait des films, et beaucoup, et le fait d'avoir fait des films, aujourd'hui, je suis certain que j'aime vraiment pas ça. Joe Dapato, il propose un rôle, tu dis non ? Si, c'est vraiment bien, mais c'est pas parce que c'est Joe Dapato que je vais le faire, sur le papier, parce qu'il est connu, et tout ça, non mais c'est une comédie US quoi, genre... si je sens vraiment qu'il y a un truc super, après j'ai fait les tout petits rôles dans les comédies américaines, mais bon, ça me fait chier de faire le figurant presque, tu vois, ou faire le Frenchie de base, je sais pas quoi, ou le Marocci, mais tu vois, après, j'ai pas envie, j'ai pas envie, ou alors jouer un truc de dingue quoi, tu vois, par exemple, j'ai des copains qui écrivent le prochain Astérix, je leur ai dit, les gars, écrivez moi une connerie avec un mec à qui il manque une dent, ou un mec qui vole, ça, je veux m'amuser à ça, mais je ne veux pas, je sais pas comment dire, je ne veux pas, moi j'ai du respect pour les acteurs qui sont acteurs quoi, les acteurs acteurs quoi, je sais pas, Vincent Cassel, tu vois, les gens du Pontet, c'est leur truc quoi, ils sont acteurs, ils essayent pas de, je sais pas, je pense à Romain Duris, je pense à Pierre Ninet, c'est des vrais acteurs quoi, tu vois, nous on fait un autre métier qui n'a rien à voir, nous on est des chercheurs, on est, je sais pas comment te dire, moi je vais sur un tournage, je tourne un film, je te promets, ça va pas plaire aux acteurs ce que je veux dire, aux producteurs, aux réalisateurs, mais je suis plus passionné par un des techniciens qui a un feuveu sur la langue, ou la démarche du producteur, la manière dont, ou alors de parler avec des gens dans la rue, parce qu'on tourne dans une banlieue de tour, c'est ça mon kiff moi, je suis passionné par ça, écoute, j'en ai pas grand chose à faire de la construction du personnage, oui, je comprends, oui, là on va tourner la séquence 84, t'oublies pas que t'es triste, ah putain, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie, j'ai pas envie, ça m'ennuie, ça m'ennuie, je sais pas si je t'ai raconté ce truc de Jerry Seinfeld qui rencontre Chris Rock dans une soirée, c'est même pas une blague, c'est un vrai truc, non, à qui je leur ai raconté ça ? Ah, c'est très rapide, ah oui, si si, c'est à moi, je suis en FaceTime, en FaceTime au pas, ouais, c'était juste très bête, c'est qu'ils vont dans une soirée tous les deux à Washington, et Chris Rock, il va vers Jerry Seinfeld, il lui prend les bras, il soupire d'apaisement, de rassurance, et le regard il dit, chameleon, un comique, genre, tu vois ça ? Mais comment t'expliques alors ça, parce que justement, j'en parle, moi, il y a par exemple mes frères qui me font beaucoup de retours sur le podcast, etc., et il y en a de mes frères qui m'a dit, parfois, tu donnes un peu trop le sentiment que vous êtes trop à part et qu'on peut pas vous comprendre, etc., comment t'expliques ce truc qu'il va avoir ? Comment t'expliques que moi, je viens à Bagnolet un jour de pluie, voir un jeune mec avec une barbe qui vit dans un loft avec des colocataires et qui est presque mineur ? Pourquoi ? Parce que j'aime la comédie. Tu crois que tu vas faire venir un acteur ou une actrice faire des podcasts et aller dans des clubs, essayer des trucs ou prendre des risques comme ça ? C'est pas que je les juge, c'est que c'est pas leur cam. Ouais, c'est différent. Ils veulent pas. Eux, ils sont dans un autre travail et puis on leur donne des partitions et ils les jouent. Par contre, c'est des super interprètes. Par contre, c'est des hauts interprètes. C'est des super interprètes. Et puis, je te jure que c'est pas de la fausse humilité, c'est pas de la coquetterie. Je te promets que c'est vrai ce que je dis. En plus, au cinéma, il y a mieux que moi et moins cher. Franchement, qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec moi ? Ça va te coûter plus cher. En promo, ça va faire beaucoup de bruit. La tournée province, il faut faire des trucs de fou, de mach... Il y a un producteur qui va t'appeler genre, non franchement, je suis trop cher. C'est con. Prends des gars qui font pousser des barres, ils font la muscu, ils apprennent l'araméen. Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a un comique qui m'a dit qu'il parlait l'araméen l'autre jour. Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom déjà. Araméen, c'est quand même insacré quand tu en arrives à te parler d'araméen. Mais après, tu parles de ça, mais quand même, tu as eu une très grosse productivité. Je veux dire, c'est quand même plus de 30 films, une dizaine de spectacles. J'ai fait beaucoup de films. Beaucoup de spectacles, beaucoup de choses. Tu as été produit en 23 ans, en 23 ans, quand tu regardes la page Wikipédia et que tu lis le nombre de films, le nombre de spectacles, le nombre de passages. C'est de la grosse, grosse productivité. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai kiffé. Mais aujourd'hui, pour vraiment, le bon côté de vieillir ou mûrir, ou appelle ça comme tu veux, aging, de âgé, le bon côté, c'est d'être beaucoup plus relax et de savoir où tu veux aller. Encore une fois, cette image me vient à l'idée d'épurer. Tu as vu un documentaire qui s'appelle Minimaliste sur Netflix ? Je l'ai, il est dans ma liste. Il faut que tu le vois. Moi, ça me touche énormément. Par exemple, moi, je suis là-dedans avec, je ne sais pas, les vêtements, par exemple. Moi, je ne suis pas intéressé par les vêtements. C'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Je pourrais mettre la même tenue tous les jours si elle est propre. Ça ne m'intéresse pas. Je vais avoir une tenue de toute la journée, un uniforme, une tenue, peut-être même pas de scène. Si je fais des clubs, je n'ai pas envie de... Si je fais des gros shows, oui, et un costard pour aller dans des cérémonies, des soirées, des événements ou la communion aux petits cousins, mais ou l'enterrement à la belle-mère. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est de la perte de temps. Je n'ai pas envie de parler de ça. Je n'ai pas envie de faire du shopping. Je n'ai pas envie de réfléchir à ce que je vais mettre, comment je vais m'habiller. Et puis, pourtant, je le faisais avant, mais l'autre jour, j'étais voir un copain dans son spectacle à Paris et il fait son show et à la fin, je vais dans la loge et on me dit « Attends deux secondes, il se change ». Et je n'ai pas entendu ça depuis longtemps. Oui, oui, oui. Parce que c'est juste parce que j'étais beaucoup aux Etats-Unis, mais il se change ? Oui. Comment ça, il se change ? C'est drôle. C'est quoi ce truc-là, il se change ? Mais qu'il vient de me parler, c'est que ça, on a fou de se changer ? C'est drôle. La tenue de scène. Oui, c'est tout un truc. Le parfum, je ne sais pas quoi, mais je l'ai fait moi-même. Moi, j'ai ma trousse de toilette, de scène, des trucs. Mais bon, quand tu fais une résidence, quand tu joues au palais des sports pendant cette semaine, tu as ta loge avec les mots affichés, une bougie et des photos de tes enfants. Oui. Mais quand tu fais, imagine, est-ce qu'il y a des mecs qui s'habillent ? Il y en a. Non, sérieux ? Il y en a qui ont, par exemple, leur haut ou il y en a qui ont leur truc, ils se changent avant de monter. Non. Il y en a. Dans les clubs. Il y en a. Je ne veux pas de nom. Non, non, je n'en donnerai pas. Mais est-ce qu'il y a des gars, par exemple, au Panam ? On voit, ça arrive de voir des gens se changer. C'est une super van à faire, de dire, les gars, j'ai vu dans ce club un gars, il a changé de veste. C'est-à-dire, il avait une veste et il s'est dit, pour eux, j'ai une autre veste. Non, non, mais c'est ouf. Et là, il a enfilé une autre veste, une veste en G. Ça existe. Et entre vous et moi, la veste d'avant j'ai encore juste deux, trois petits sujets que je voulais aborder absolument avec toi. Vas-y, la circoncision et les élections en Égypte. Peut-être deviner les deux d'un coup. Non, c'est fou, ça. Ou alors, la circoncision du nouveau président. Allez, on va faire un sujet sur les deux. Non, en vrai, il y a un truc que je ne savais pas sur toi et que j'ai découvert en faisant le podcast avec Paul Taylor, donc un humoriste, je crois que tu connais, enfin, tu dois connaître deux noms. Et en fait, on faisait le podcast et il vient d'Angleterre, et il a vécu de toute sa vie en Angleterre. Il a un plateau lui aussi. Oui, il a un spectacle lui à la Nouvelle Ève qui s'appelle Hashtag Franglais tous les trois fois par semaine qui se termine la fin mars et en gros, il me parle du fait qu'il ne vient pas de France et qu'il a fait 20 ans d'Angleterre, etc. Moi, je ne savais pas quand j'enregistre le podcast avec lui, moi, je ne sais pas que tu as grandi au Maroc. C'est un truc que je ne savais pas sur toi et il me dit, mais tu sais, moi, j'ai eu un peu un parcours comme Gade. Et là, j'ai eu peur qu'il ait dérapé. Je me suis dit, non mais attends, Gade est français, pourquoi tu dis ça ? Il me dit, non, il a vécu au Maroc 18 ans et en fait, tu as grandi au Maroc et en fait, ce qu'il m'a fait me dire et c'est très rapide, mais ce qui m'a fait dire, c'est que tu as vécu entre guillemets le rêve français avant de vivre le rêve. Tu as vécu de rêve de grands pays dans le monde. Mais grave, mais complètement, j'ai toujours été d'ailleurs. Mais tu as raison, mais même, j'en avais vécu un autre avant. J'étais au Québec. Oui, oui, oui. Parce que moi, j'ai immigré du Maroc au Québec et du Québec à la France et là, de la France à l'Amérique. Mais je vais te dire la vérité, ce move vers les Etats-Unis, il n'est pas comme les autres. Ben oui. Parce qu'il est plus une bulle où je dois revenir à chaque fois. Avant, je n'avais pas à revenir nulle part puisque je partais. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté mon pays, le Maroc. j'y retourne beaucoup. Oui. J'ai quitté le Canada. J'y retourne de temps en temps. Et je suis parti de la France pour aller à New York. Oui. Mais comme j'ai ma famille ici, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Je reviens, tu vois. Mais tu vois, maintenant qu'il y a les clubs, ben, je vais structurer mes séjours en France de manière tellement plus excitante. Ben oui, oui. je vois ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne sais plus à qui je disais ça l'autre jour. Il y avait, je ne sais plus, ils étaient là, il y avait Paul, comment il s'appelle ? Guilhem. Il y avait, oui. C'est marrant, j'ai parlé de son prénom l'autre jour. J'ai dit qu'on ne pouvait pas ne pas parler de son prénom. Il y avait tout dans son prénom. Il y avait Guillaume Dilemme, il y avait tout. C'est vrai que j'ai... Paul de Chavannes, il s'appelle ? Pierre Tévenou, peut-être bien. Peut-être, oui, Pierre. En fait, je parlais, je disais, mais les gars, qu'est-ce que vous croyez que je vais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse le soir ? Moi, une fois que mon fils dort, je n'ai pas envie, moi, d'aller boire des coups. Je n'ai pas envie d'aller chez un couple d'amis, comme on dit. Je n'ai pas envie de rencontrer des nouvelles personnes. Je n'ai pas envie qu'on me dise qu'il y a un dîner chez un mec adorable qui bosse à Europe 1. Mais allez-y, les gars. Je n'ai pas envie de... J'ai mes amis d'enfance, mes amis de Casa, c'est une bande, d'autres que je me suis fait en France, un peu dans le métier, mais c'est surtout, j'ai envie de traîner dans un comédie-club et à la limite, si je dois voir un pote, si même j'ai un rencard avec une nana, ou si je... Eh bien, passe me voir là-bas, quoi. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous, vous faites ça. Ah bah si, sinon moi, je n'ai plus de vie sociale. Ma seule vie sociale, c'est les potes qui viennent me voir dans les comédies-clubs. Moi, je... Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas de vie sociale parce que ça sonne comme un truc péjoratif de dire que je n'ai pas de vie sociale, mais j'ai une vie sociale, mais ma vie sociale, elle ne demande pas nous, on analyse ces choses, on les tord, on ne va pas s'amuser à rentrer dans... Enfin, je ne sais pas, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Écoute, j'ai un copain l'autre jour, il m'appelle, il me dit, ça te dit d'aller dans un truc à tapas ? Je dis, mais tu es fou, toi. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais tu me vois... Enfin... Ce n'est même pas une vraie proposition. Mais tu es complètement fou. S'il y a des tapas, là où on va, c'est une coïncidence, je m'en fous, ok. Mais tu ne vas pas... Le moteur ne va pas être la tapas, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est impossible. Moi, je ne peux pas aller... Le moteur, c'est la tapas. Non, le moteur, c'est la... Ouais, je te rappelle, j'ai une envie de tapas. Mais vous êtes fous, les gars. Non. Viens avec moi, on va au Comédie Club et tu vas voir que je vais vous traîner de plus en plus mes copains d'enfance qui ne sont pas des comiques ou mon entourage proche, tu vois, ma famille. Parce que s'ils veulent me voir, ils ont intérêt à venir dans les clubs, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi ? Tu parles beaucoup de famille. Ouais. Même dans ton spécial. D'ailleurs, avec un truc qui m'a débloqué parce que je parle souvent comme ça quand je regarde des spécials de quelqu'un. J'en ai parlé avec Blanche. C'est que parfois, il y a des stand-upers quand je regarde qui me débloquent des choses que je ne pensais pas. Et là-dessus, notamment, ça m'a débloqué le fait que... Et j'ai trouvé ça très drôle, le fait qu'en fait, quand ta famille te manque, c'est la meilleure sensation. Parce qu'en fait, de les voir, ce n'est pas si bien que ça. Je ne sais pas si je suis très famille, mais je n'ai pas le choix déjà. Voilà, quoi. J'ai des responsabilités, des envies et des devoirs. Ouais, ouais, ouais. C'est drôle. Et donc, ce n'est pas la même chose des trois. J'ai deux enfants. Et là, j'écris des trucs sur eux, d'ailleurs. Ouais, forcément. Ouais, mais c'est cool, quoi. Tu vois, j'ai envie vraiment de parler de ça. Et... Voilà, pour revenir au truc du côté hangout, comme ils disent. Ouais, ouais, ouais. Je fais un anglicisme à la Vendamme, mais tant mieux. Très bien ensemble, ouais, ouais. Mais hangout, comme hangout, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'aime bien qu'on me dise ça. Viens, passe. Ouais, passe. Tu veux d'une avant ? Viens, on verra. Je ne sais pas, ta passe, quoi. Parce que, ce qu'on peut faire, c'est... Je connais un resto argentin qui ne paye pas de mine, mais alors là... Mais t'es fou ! On va aller dans un karaoké tous ensemble, je ne sais pas, ça paraît associable. Asocial ou associable ? Un peu les deux, mais oui, oui. Quand je dis ça, ma soeur, elle me dit, elle me dit, t'es assez, t'es devenu associable. Déjà, quand les gens parlent, t'as envie que ça aille vite. Bah oui, je comprends, j'ai pareil. Tu vois, si j'ai... Les évidences, les surévidences, la célébration de la porte ouverte, je ne peux plus. De plus en plus, d'ailleurs. Ah ouais. Célébration de la porte ouverte, c'est de plus en plus, c'est dingue. Je ne peux pas. D'ailleurs, je n'avais jamais mis cette formule-là sur ce sentiment-là. Moi non plus, je l'ai fait ce matin. Mais c'est ça, oui. Exactement. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Tu vois, j'ai un truc là-dessus qui est plus dur, mais j'aime bien, ça m'intéresse. Je parle des gens, j'ai envie d'écrire un truc sur les gens qui m'arrêtent dans la rue qui disent, est-ce que je peux faire une photo avec vous parce que je dis, arrête, ne m'explique pas pourquoi. Oui. On va faire la photo, je sais pourquoi tu veux faire la photo. Tu penses bien que ce n'est pas la première fois que je fais ça. Tu veux que je te dise moi pourquoi tu veux faire la photo ? Tu ne veux pas que je te dise ? Moi non plus, je ne veux pas que tu me dises. Tous les deux, on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Toi, tu veux prendre la photo avec un mec connu que tu vas montrer, que tu vas mettre sur les réseaux sociaux, que tu veux partager, tu veux prendre un peu de moi et plus pour toi que pour moi. Moi, je le fais parce que je veux être sympa au fond, je n'ai pas très envie mais je suis un comique et tout ça, je suis proche des gens. Arrête, je sais pourquoi tu veux faire la photo avec moi. C'est drôle ça. C'est une caricature de mon impatience mais je suis devenu de plus en plus impatient. Parce que tu te connais de plus en plus à mon avis. Ouais et c'est surtout que je m'en fous mais pas au sens je vous emmerde mais je m'en fous si les personnes que moi je ne considère pas assez intelligentes pour comprendre ne comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent. C'est ce truc aussi de vieillir et de ne pas vouloir faire l'unanimité. De vieillir et je pense, je ne veux pas m'avancer c'est ta vie mais vieillir et je pense aussi avoir trouvé le but final entre guillemets de ta vie je ne te vois pas avoir de nouveaux tournants maintenant. Non, non, non. C'est marrant je ne sais pas je ne te connais pas si bien que ça mais je ressens ça. Le seul tournant ça peut être même pas un tournant ça peut être la confirmation et de faire un talk show. Oui, oui mais pour moi ce talk show il peut être en France. Et puis en plus pour moi c'est la suite logique si tu veux. Genre moi le talk show a toujours fait partie de ça. Il peut être en France le talk show. J'en sais rien. Le talk show pour moi c'est un prolongement de ce qu'on est. Oui, oui, exactement. Pour moi l'Etherman c'est la légende absolue. Est-ce que tu disais mais moi je ne connais pas le côté stand-up de l'Etherman. Il n'a pas fait beaucoup de stand-up. Mais c'est vrai qu'il a son style qu'il a inventé. Oui, oui. Ce côté ce n'est pas vraiment un show. Ça fait 33 ans que ce n'est pas vraiment un show. On parle et je regarde un peu ailleurs et je tape avec le stylo. C'est fou. Toi qui vis aux Etats-Unis il a très rapidement un tout petit truc mais c'est l'actu aux Etats-Unis là toi tu as vécu de plein fouet l'arrivée de Trump tout ça. Toi en tant que œil observateur et en même temps œil étranger mais en même temps qui vit là comment ça s'est passé ce truc-là c'est quand même fou aussi ça. Il y avait un truc assez étonnant je trouve. Moi je trouve que quand on s'est retrouvé en tant qu'expatrié de plein de pays là-bas on a eu des fous rires même avec des comiques qui ne sont pas américains. Il y a pas mal de comiques sud-américains que je côtoie des asiatiques aussi de plus en plus. Il y a une scène une vraie scène puisque le langage commun maintenant c'est l'anglais tu vois. Ça va devenir l'anglais le langage commun comme pour les pilotes dans le monde et puis l'autre des lignes. T'as des malaisiens avec qui je traîne t'as des Sri Lankais et en fait il y a eu un truc qui pourrait être même un début d'une idée finalement quand j'y pense c'est qu'on avait un côté entre nous on disait les gars c'est leur problème nous on kiffe quand même on est en Amérique on va pas commencer à rentrer dans des problèmes et se mêler et tout ils ont rigolé là-dessus c'est drôle c'est leur problème c'est leur problème tu vois et il y avait un côté aussi il y a Ryan Hamilton qui est un bon copain à moi qui est comique que tu connais Netflix et puis moi je l'avais vu au Cellar il y a 4-5 ans par hasard mais j'ai vu tu m'avais dit il a fait Happy Face sur Netflix super spectacle il est de il est mormon religion mormon il est de Idaho vraiment un mec très intéressant je précise mormon parce que ça conditionne beaucoup de choses chez lui ce qu'il est de quoi il parle et il a tout un chapitre sur Trump dans son spectacle où il décrit le lendemain de l'élection où il dit que les gens regardaient par la fenêtre pour voir comment ça se passait et il disait je pense qu'on est bon je pense que et en fait les gens sortaient dans la rue ils se regardaient dans les yeux ils disaient non c'est bon on est ok on peut continuer non c'est bon finalement c'est drôle et il a appelé ça de new normal c'était new normal c'était très intéressant parce que finalement c'est ce qu'on a tous pensé bien entendu que dans le fond ça change énormément de choses et bien entendu on a tous peur de la prochaine connerie de Trump à chaque fois à chaque fois tout le monde se dit est-ce que ça va être le prochain délire et c'est dangereux c'est dangereux pour nous tous d'ailleurs nous on a plus conscience que les américains que Trump c'est un problème mondial c'est pas un problème américain ouais ouais c'est fou tu vois eux ils ont pas conscience de ça eux ils sont encore dans leur parce qu'ils ont pas eu beaucoup de combats comme ça la France il y a une tradition de révolution de révolte d'indignation c'est pas le même système c'est pas la même chose et alors je trouve que Trump ça concerne quand même le monde entier la première puissance mondiale qui a à sa tête un gars qui est en sucette totale complètement fou ouais c'est fou en sucette en fly away mon pote c'est fou et bah qu'est-ce que tu veux faire non pas grand chose mais c'est vrai que tu vois tu l'as vécu la chose qui me touche après c'est les guns c'est les armes ouais c'est ça ça c'est la truc parce que bon sur Trump après on peut parler des heures parce que après il y a des choses qui sont complexes tu vois mais sur les armes putain il n'y a pas de complexité il faut juste arrêter il faut qu'ils arrêtent les mecs c'est Jim Jeffries il a son beat sur les guns qui est incroyable quoi qui est aujourd'hui montré je crois dans les grandes universités d'ailleurs ah ouais 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 tellement c'est clair et c'est en même temps précis dans lequel de ces spectacles c'est dans Bear je crois où il parle des guns Chris Rock Chris Rock il en parle hyper bien mais c'est à dire dans les années 90 oui oui si une balle si une balle coûtait 5000 dollars évidemment mais c'est exactement ça mais là pour moi il n'y a pas à être cultivé politiquement américain républicain démocrate juif musulman ou mormon il y a juste à être est-ce que tu veux participer à ce monde là tranquille là et puis l'histoire des je me demande jusqu'à quel point l'histoire des armes elle concerne enfin je le sais jusqu'à quel point elle concerne le monde entier ah bah non mais c'est sûr la France on est un des plus grands vendeurs d'armes au monde aussi tu vois non mais c'est sûr que c'est bizarre mais c'est un sacré sujet mais nous en France c'est juste nous ils font du détail mais nous on est des grossistes non non c'est ça non c'est exactement ça c'est ouf c'est ouf elle fait une bonne van et les armes les gars c'est ouais on a juste des grossistes ouais c'est exactement ça mais qui a cette van sur scène où il dit bah j'ai l'impression que les armes aujourd'hui dans le monde c'est un peu les gens qui ont les gros gros guns qui pointent sur les gens qui ont des petits guns et le mec a le gun qui est baissé parce qu'il a peur et le mec a le gros gun tu vois les gros pays etc dit vise moi pour que je puisse avoir une raison de te tirer dessus quoi et c'est un peu ça en fait j'ai un peu l'impression moi c'est une image que j'avais donnée du monde récemment mais qui m'intéresse c'est que j'ai l'impression que tout le monde est en joue c'est une chaîne ouais j'ai l'impression que tout le monde est en joue en joue non mais vraiment et j'ai l'impression que personne n'ose descendre parce que et tu vois je pense que le monde il a juste besoin de dire si tu ramènes ça si tu ramènes ça une bataille entre deux personnes par exemple c'est intéressant même qu'ils se braquent comme ça bah oui qui va baisser le premier c'est exactement ça c'est qui va baisser le premier et généralement quand tu baisses le premier tu te fais niquer dans le monde dans lequel on est aujourd'hui non seulement quand tu baisses le premier il vient pas te serrer la main et il te prend pas dans les bras non 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 il te prend ton arme et il te bute exactement et il revend ton arme et il revend ton arme et il te met dans le coffre et il fait le tour du périph' exactement non non c'est un monde particulier mais bon écoute bah en tout cas t'as vécu tout ça et effectivement après voilà on a quelques encore j'avais encore quelques trucs mais c'est vrai par exemple j'avais envie de parler de musique avec toi parce que je sais que la musique ça prend une grande place dans ta vie ouais beaucoup le jazz surtout le jazz et ouais ouais tu parles de Michael Jackson aussi beaucoup mais effectivement le jazz toi t'es arrivé aux Etats-Unis enfin tu vois je me suis retrouvé dans un club de jazz avec Mos Def et Dave Chappelle récemment et effectivement où ça ? c'était au Baiser Salé à Châtelet et si tu veux effectivement c'est club de jazz où tu peux rester des heures etc toi tu t'en fais aux Etats-Unis un peu bah c'est très proche de ce qu'on fait ouais c'est vrai c'est très très proche de ce qu'on fait c'est très proche de ce que font les comiques c'est très proche du côté expérimental c'est très proche du côté hangout c'est un lifestyle en fait c'est une c'est c'est une manière de hangout lifestyle je vais me faire charrier moi dans tous les sens je vais mettre les sous-titres t'as écouté son interview sur hangout et lifestyle on dirait un magazine non mais ce que je veux dire par là c'est que tu vas dans un club de jazz ça traîne ça boit ça fume c'est tranquille t'as les potes qui passent ça joue de la musique qu'il y a des rencontres tu vois ça joue ensemble c'est ça improvise c'est un peu proche de notre monde et notre monde moi je si il y a un bon musicien tu peux monter allez viens voilà ouais c'est ça mais moi je l'adore je l'adore tu vois ce que j'ai vécu au Paname dimanche dans le show du soir j'ai adoré parce que je suis rentré j'ai descendu les escaliers puis il y avait Romane Fressinet qui était sur scène que j'aime beaucoup ouais et Jimo ouais Jimo et Jimo était en train de le regarder et je dis qui c'est c'est toi qui présente il me dit ouais je dois revenir après je lui dis ben j'aimerais bien faire 5 minutes il me dit ouais c'est cool pas problème il a été adorable et il me dit dans ce cas là je vais pas retourner sur scène ce que tu fais juste monte ta tête il va te ouais il va te présenter et donc moi je passe ma tête et il y a Romane en train de jouer en train de faire son set il voit ma tête salut et là il s'arrête et il me présente et voilà quoi ouais ouais mais c'est agréable je l'aime bien lui ouais bah ouais Romane il est très fort il est très fort mais il y a une très bonne scène je sais pas d'où il sort il a fait l'école nationale de l'humour à Montréal il a été majeur de promo de l'école nationale de l'humour à Montréal et il a fait il a fait 2 ans à Montréal j'ai commencé en disant ce mec on sait pas si il est portugais québécois français ou gay tu vois non mais c'est exactement ça il a tout il a des accents des trucs il a une vraie attitude mais il a enfin ouais il a trouvé son son comique ouais il parle il a quelque chose ouais comme ça qui est une manière avec il insiste la gestuelle pourquoi quand t'étais là-bas ouais tu l'as déjà mais t'as vu Jimo du coup ou pas jouer non j'aimerais bien parce que alors Jimo c'est fort aussi ah ouais ouais Jimo Jimo c'est l'opposé c'est très lent mais alors par contre chaque phrase il te but il pourrait enfin Jimo c'est parti des gens qui pourraient dire n'importe quoi il peut te faire rire waouh ouais ouais il est un Jimo et il y a des il y a des hosts il y a des bons il y a des bons animateurs c'est pas un vrai truc en France malheureusement mais ça c'est dommage parce qu'effectivement on manque de ça c'est à dire il faudrait qu'on ait des hosts mais en France je crois que c'est vu comme étant un peu péjoratif tu sais que tu montes tu montes le public d'un cran pour tout le monde ça fait du bien à tout le monde et un bon host à One More maintenant j'essaie de hoster un peu plus tu vois je remonte entre chaque personne j'essaye d'annoncer de voir la vibe mais effectivement en France on a plus ce côté pour l'instant on s'annonce les uns après les autres il faut le faire bah oui j'ai vu je t'ai vu présenter au One More au One More ouais je montais c'est quand demain soir ? non jeudi soir tu refais ta soirée ? ouais ouais tous les jeudis ouais ouais les gens ne réservent pas en fait si ils réservent par message privé ils nous envoient des messages privés et on note leur nom et en fait comme ça pour eux c'est donc ce gratuit sorti au chapeau comme tu sais mais du coup en fait on était sur Billeréduc et en fait Billeréduc nous a mis payant c'était un euro pour réserver on trouvait ça ridicule et du coup bah j'ai pensé à dire bah ils nous envoient un message privé comme ça on crée du lien tu vois ils nous envoient un message nous on répond à jeudi on va passer une bonne soirée combien tu penses que ça devrait coûter si tu devais faire payer l'entrée d'une scène ouverte enfin pas d'une scène ouverte d'un plateau plutôt avec à Paris là le One More le One More de ce qu'il y a depuis un mois honnêtement c'est un plateau qui peut valoir qui peut valoir 10 euros ouais 10 balles ouais je pense facile mais il faut que les gens ils soient prêts quoi pour l'instant en fait si tu veux mais avec 10 euros est-ce que tu leur donnerais à boire ? je sais pas justement et en fait c'est ça c'est que en fait je pense que le passage au payant là où il est difficile c'est que dans les en fait les soirées stand-up dans la tête des gens aujourd'hui ils réservent en se disant tiens j'irai peut-être jeudi et à partir du moment où tu payes c'est que tu vas tu vois je viens de trouver une réponse à une question que je me pose depuis des années que je vais aux Etats-Unis à chaque fois que j'allais aux Etats-Unis je me suis toujours demandé et direct toujours avec la bouffe et la boisson et en fait je l'ai la réponse c'est que plus tu veux faire du vrai stand-up et bien plus tu veux mettre les gens à l'aise et plus tu veux trouver une manière déjà qu'ils soient là de les amener et en fait c'est lié toujours avec la boisson la bouffe bien sûr mais c'est pas évident parce que même aux Etats-Unis on n'en parle pas et même d'ailleurs dans les reportages où ils parlent de comiques aux Etats-Unis t'as bien vu ils sont à l'ouest les clubs Comédie Cellar c'est je crois le plus grand club au monde mais tous les clubs qu'il y a à New York je parle même pas de ceux qui sont un peu moins connus qui cartonnent genre le West Side et le Stand et le Carolines et le Comic Strip et Gotham et tout ça je parle de tous les autres même dans la rue du Cellar tu marches t'as des mecs qui t'arrêtent free comedy free comedy ils veulent te faire rentrer dans un comédie club pour simplement que t'achètes deux bières et c'est gratuit tu vois c'est dur donc quand toi t'arrives à faire rentrer combien de gens t'as fait rentrer on a 120 réservations par semaine c'est top ouais c'est bien ça marche mais tu vois on passe au payant je sais pas si on a le même nombre non parce que tu peux pas en fait passer au payant dans le stand-up en France ça va être quelque chose qui va demander un changement par exemple si toi tu passes au payant ce sera presque dans un autre endroit mais si tu fais le même endroit la même vibe les mêmes comiques pourquoi c'est payant maintenant ? après t'as un autre truc qui est plus délicat comme sujet c'est que non pas sur la qualité des comiques mais sur l'impact comique qu'on aime ou qu'on n'aime pas par exemple moi dans le line-up du comédie cellar il y a 7 mecs ou nana et mec il y en a peut-être 5 que ouais bof je m'en fous j'aime bien il y en a 2 que j'aime vraiment mais il y en a 7 dont je pense qui sont vraiment drôles enfin pas je pense le constat c'est si tu me dis il y a un line-up au cellar maintenant si tu me le montres je vais te dire celui-là j'aime celui-là c'est pas ma cam ça là je l'adore celui-là ça dépend celui-là il fait de la politique je peux avoir mon préféré mais le point commun contre tous ces gens c'est qu'ils ont bossé c'est que quand ils arrivent là leur set il est putain ça peut ne pas être ma cam mais on est trop amateurs en France encore là-dessus enfin on n'a pas encore cette potentialité de faire des plateaux comme ça à ce point-là aussi pro parce qu'on a aussi beaucoup d'humanité et au lieu de dire un gars tu sais quoi tu vas pas être dans ce plateau parce que ton 10 minutes il peut être mortel t'es encore à un ou deux mois de travail travaille-le travaille-le il va être mortel ça arrive de le dire il y a ça ça en fait partie et il y a aussi le fait que les plus forts entre guillemets aujourd'hui en scène français quand ils viennent sur des beaux plateaux comme le One More comme le New York More etc et ben ils testent beaucoup et moi j'aimerais si tu veux je suis pas là pour leur dire quoi dire et quoi que ce soit mais parfois j'aurais envie de leur dire allez on fait tous un tight seven vraiment tight 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 le truc le plus sûr et on voit comment cette soirée se passe et en fait on a toujours 3-4 personnes qui vont tester parce que c'est aussi des lieux de test c'est normal et je peux pas leur en voir qui font 20 minutes qui font ouais même 10 mais 5 minutes de test au milieu des 10 et si tu veux il y a ce côté de c'est pas grave tu fais ce que tu veux c'est une scène d'expression et je dirais jamais un artiste quoi dire sur scène ou je ne le cadrerai jamais mais effectivement ce côté de le One More il pourrait grandir peut-être pour moi si à un moment donné on disait aux gens bah écoutez il y a plein de plateaux pour tester etc et le One More aujourd'hui c'est un plateau quand il va c'est pour faire un tight eight et de dire ok on va en donner pour son argent et ça on pourrait passer au payant à ce moment là mais si tu veux j'aime aussi le fait que tu vois on a fini la première saison sur 15 minutes de test de Yacine Bellouz parce que c'est moi qui lui ai donné full enfin tu vois je lui ai dit vas-y tu peux si tu veux et il a fini sur 15 minutes de test et ça a été aussi une expérience incroyable parce que voir la vanne naître c'est bien aussi putain mais c'est génial mais en même temps voilà c'est juste c'est juste des trucs intelligents à faire le mec qui veut vraiment tester mais le an dernier parce qu'il bombe personne voilà il empêche personne de faire son truc il va pas c'est à quelle heure le dernier je pense qu'on va s'arrêter là-dessus on va s'arrêter là-dessus c'est à quelle heure le dernier 22h et quelques on se verra on se verra à ce moment là je t'ai raconté la blague de la nana qui va voir le gars qui qui a fait un super set vas-y ça peut être une très bonne conclusion ça parle vraiment de nos vies et des comiques finalement parce que au-delà de vouloir faire plaisir au public on veut que les gens exactement prennent du plaisir au moment où on en prend c'est très proche de la sexualité et il y a une fille qui va voir un comique un jour et qui lui dit j'ai vu votre set hier au Comedy Club et pfff waouh j'ai tellement ri j'aimerais bien coucher avec vous voilà il lui dit il n'y a aucun problème mademoiselle juste est-ce que c'était le show de 7h ou de 9h c'est exactement ça il veut juste savoir est-ce que ce qu'elle a aimé c'est ce qu'il a kiffé lui lui montrer exactement et je suis sûr qu'il aura une vision différente de la personne c'est drôle complètement je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille il veut juste il veut juste une folie il veut juste une voix et j'ai de la télé qui possèdent une voix puis une voix il veut juste une voix elle est très bien cette voix il veut juste une voix qui passera il veut juste une voix Sous-titrage ST' 501